Cyril, ici même dans les studios de RVL et j'ai par téléphone un ancien Montivillon. On va tout savoir sur Sam Cornel. Sam Cornel, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Ravis de partager ce moment avec toi et les jolies. Alors c'est ça, vous êtes un ancien Montivillon, vous êtes natif de Montivillon, vous êtes né au Havre. Tout à fait, c'est exactement ça. Alors en fait, j'ai passé toute mon enfance, jusqu'à même assez tard, jusqu'à après le bac, à Montivillier. Moi je suis un enfant des Lombards, on va dire, voilà. Et donc toute ma scolarité à Montivillier. Et puis après, le début de mes études au Havre. Donc voilà, j'ai passé mes 20 premières années à Montivillier. Votre famille habite toujours là-bas ? Ma famille habite toujours là-bas, mes parents ont toujours Montivillier. Donc on va toujours dans le bras et toujours dans les Lombards et tout. Alors Sam Cornel, déjà d'où vient ce pseudo, Sam Cornel ? Alors en fait, pour diverses raisons, et notamment parce que j'avais publié divers travaux scientifiques lors que j'étais plus jeune, mon nom d'état civil pouvait créer une confusion avec cette activité parallèle qui était une activité d'écriture, de romans, de nouvelles dans le domaine de l'imaginaire. Donc j'ai décidé de choisir un nom de plume. Et très naturellement, le nom de Cornel m'est venu en tête parce que j'ai passé quelques années aux Etats-Unis à travailler au sein de l'université Cornel. Et donc je l'ai choisi comme patronie. Et puis après, il fallait que je trouve un prénom. Et puis Sam, ça collait bien à la Grande-Étienne. C'est un bon choix. En tout cas, c'est vrai que ça colle très bien. Donc vous avez travaillé, vous avez vécu combien d'années aux Etats-Unis ? Alors presque trois ans. En fait, de 1999 jusqu'à 2002, donc pas tout à fait trois ans. En tout cas trois hivers, parce que je peux vous dire que les hivers sont rudes aux Etats-Unis. Je me souviens très très bien. Mais voilà, donc trois ans à la charnière du siècle. Alors votre passion pour l'écriture, elle est venue il y a longtemps ? Elle est venue quand vous étiez au lycée, peut-être pas au lycée Jean-Prévost, mais au lycée ? Alors elle est venue assez tardivement par rapport à certains de mes collègues auteurs qui ne sont pas régulièrement aujourd'hui. Beaucoup vont vous dire que ça vient du collège, du lycée, etc. Moi, je vais être honnête avec les auditeurs, le français à l'époque de la scolarité n'était pas pour moi la matière que j'ai privilégiée. Je suis devenu un scientifique, donc les maths et physique. Et la lecture m'a pu se faire au lycée, donc la lecture m'est venue au lycée. Et notamment, en fait, non pas grâce aux classiques qu'on était, j'ai intérêt de le faire lire au collège, mais grâce à la lecture de l'imaginaire. Je me souviens à lire beaucoup plus de choses. Et forcément, cet imaginaire m'a aussi amené à vouloir créer mes propres histoires. Alors il y avait un média qui est un peu connu pour ça. Le jeu de rôle m'a permis ça aussi à cette époque-là. Il y avait une association, d'ailleurs il y en a plusieurs, mais j'ai participé à ce genre d'activité. Donc créer mes univers, créer mes mondes, et puis notamment après écrire des choses pour divers contextes. Donc créer des histoires. Et alors que j'étais aux Etats-Unis aussi, donc plus tard aux Etats-Unis, j'avais même pas 30 ans, j'avais eu 28-29 ans, et bien forcément à une époque où la résolution n'existait pas, Messenger n'existait pas, par exemple, ni bien sûr WhatsApp, et bien c'était encore des mails. Et donc j'écrivais à ma famille, à des amis, mes voyages, mes rencontres, ce que je vivais sur place. Donc ça m'est arrivé, on va dire, entre 18-20 ans et 28-30 ans, où soit pour des loisirs, à me faire des grandes imagines unilaires, des scénarios, des personnages, il fallait que j'écrive des choses, soit après, lorsque j'étais au Etats-Unis, j'ai pris un plaisir à, on va dire, à narrer un certain nombre de choses, et forcément c'est de là que, après, je pense qu'on va y venir, mais c'est de là que faire des choses plus sérieuses, des longs mails, même s'ils pouvaient faire 3, 4, 5 pages, ou des lettres, ou des scénarios, ou des personnages, ça m'est venu, ça m'est venu au retour justement, donc aux alentours de 2002. D'accord, c'est vrai qu'en plus, c'est marrant de me parler des Lombards, parce qu'il y a une association de jeux de rôle, Maison de Quartier des Lombards, je ne sais pas si c'était celle-ci, mais en tout cas... Non, mais je n'ai pas les bien aussi, mais ce n'était pas celle-ci. C'était les Chiriers du Vitoral, donc c'était l'antique association de l'antivision. Ok, alors Sam Cornel, vous avez sorti... Est-ce que c'est votre premier roman, La Collision des Mondes ? Alors tout à fait. Initialement, comme je le disais tout avant, c'était surtout un exercice personnel. C'est-à-dire que l'idée, c'était non pas de développer une histoire sur quelques pages, mais vraiment de s'essayer au roman. Pas pour le publier, mais pour voir ce que cela faisait d'écrire au long cours, de développer une histoire, d'essayer des techniques narratives, d'apprendre d'ailleurs, de toute façon, j'étais novice, d'apprendre des techniques narratives. Et comme ça commence comme une enquête policière, eh bien, il a fallu que je découvre tout un autre chose, c'est-à-dire de ne pas révéler tout dans les trois premières pages au lecteur. Comment on diffuse les indices ? Dans quel ordre ? Comment on gère le rythme ? Tout un autre chose qu'il fallait que j'apprenne, que je souhaitais apprendre. Donc, je ne vais pas dire que c'était un jeu, mais c'était à loisir, en tout cas, de s'essayer l'écriture du roman. Je me suis un peu à voir en pensant que, bon, un premier roman, ça fait 150-200 pages. En fait, je n'ai pas compris. Au début, je me lançais dans une histoire que j'avais bien en tête, mais qui était beaucoup plus longue à développer que ce que j'imaginais, c'est-à-dire que c'est devenu une quadrilogie, parce qu'on va suivre différents personnages. Et donc, une quadrilogie fait sur mon traitement de texte, sur mon ordinateur, je voulais au final plus de 800 pages. Évidemment, je ne m'entendais pas au début. Et puis, par modestie, clairement, je n'ai pas décidé de l'envoyer au bout du premier épisode, du premier tome, ce travail à un éditeur, parce que l'histoire n'était pas terminée. C'était comme si aujourd'hui, vous regardez une série télévisée sur Netflix. Forcément, ce n'est pas au bout du premier épisode que vous avez tous les tenants et aboutissants de l'histoire. Donc, comme ce n'était pas terminé, j'ai vraiment excité à un but personnel. J'ai vraiment décidé de faire toute cette histoire jusqu'au bout. Et par conséquent, aussi par réalisme scientifique, je ne suis plus très cartérien, je savais que les maisons d'émission acceptaient au plus important des manuscrits qu'ils recevaient. Donc, il y avait un manuscrit entre les mains que j'avais fait pour moi initialement. Une fois que vous l'avez entre les mains, vous vous dites « Je vais essayer de le publier quand même. » Une fois que les quatre épisodes étaient terminés, je vais quand même essayer de le publier, juste parce que ça ne coûte rien. Je l'ai, il ne me reste plus qu'à l'envoyer. Et puis, par chance, même s'il n'y a qu'entre 1 pour 1000 et 1 pour 100 de manuscrits qui sont acceptés, j'ai eu le grand privilège que l'édition a décidé de le publier. Et ça a été publié en un seul volume. C'est mon premier roman. C'est 4 parties, mais qui ont été publiées en un seul volume. Qui faisait, alors cette fois, la mise en page a fait que ça faisait un peu moins de 800 pages parce que ça ne faisait plus que 700 pages. Donc, ma première impression. Ce qui est drôle, c'est que le livre fait 666 pages. C'est vraiment au hasard ou c'est voulu ? Alors, je voulais dire, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Le livre, le premier tirage s'est bien vendu avant le Covid. Par conséquent, on s'est retrouvés à avoir des bons retours aussi. Il y a certaines chroniques autour du livre qui ont fait que ça s'est bien vendu. Il y avait une bonne réception de monique et de mon salon. Et je me rappelle, c'était à la fois du livre de Bruxelles qui a terminé le stock avec la maison d'édition. Donc, très content, bien évidemment. Mais, une semaine plus tard, la Belgique, la France, fermait aussi tous ses salons, tous ses libraires. Donc, on s'est posé la question de savoir, enfin, moi, je me suis posé la question de savoir ce qui s'est passé, notamment déjà pour la maison d'édition. Mais bien sûr, également pour la suite de cet aventure littéraire. Moi, j'ai découvert tout ça. J'étais très heureux de le découvrir et de le vivre. Mais, voilà, c'était au mois de mars 2020. Et finalement, j'ai cru que ça allait s'arrêter. Émilie Anfio, mon édition, c'est l'ivraide, qui avait déjà fait le pari éditorial, c'est encore le plus gros roman de sa catalogue, parce que 400 pages, c'est pas l'évital, ça fait quand même un bon pavé, a décidé de le réimprimer petit peu. Donc, je m'en remercie vraiment pour cette confiance, encore une fois, dans cet écrit, dans ce roman. Et la deuxième fois, on a fait un clin d'œil. C'est un thème abordé. On a fait en sorte que la maquette tombe à 636 pages. Donc, voilà. Voilà. Donc, forcément, ça fait un clin d'œil. C'est intéressant. On en joue. En salon, j'étais en salon le week-end dernier, près de Rennes, où je réside. Et ça, c'est un objet d'approche. Je peux dire que c'est 60 pages. Les passants, le public, les futurs lecteurs vérifient. Et sans doute, c'est pas possible. Voilà. Des fois, on a des petits problèmes de liaison. Alors, je ne sais pas si ça vient un peu de chez vous. Des fois, ça saccade un peu. Donc, ce n'est pas grave. On s'arrangera. On va continuer avec combien de temps on met pour écrire un tel pavé ? On voit bien que vous êtes un vrai passionné d'imaginaire. Est-ce que ça a été compliqué ? Voilà. On fait des retours en arrière. On dit, là, c'est plus cohérent. Je suppose qu'après, on se fait aider par des amis, la famille, pour des relectures, etc. Par rapport à ça. Alors, combien de temps ? C'est une bonne question. J'ai tendance à dire que le premier jet m'a pris à peu près en moyenne. Bon, chaque épisode, je ne sais pas exactement la même taille, mais à peu près deux ans par épisode. Donc, ça fait le premier jet est sorti au bout de huit ans. J'ai attendu d'aller jusqu'au bout. Et puis après, je ne vous cache pas que l'écriture, puisque j'écris d'autres choses aujourd'hui, donc je suis un peu plus habitué, l'écriture est autant un travail de premier jet que de correction. Et puis, il faut se faire accepter. Quand vous êtes accepté, forcément, il y a encore un travail de correction avec la mélange d'édition. Donc, il faut considérer que pour sortir un ouvrage, mais c'est la même chose pour une nouvelle, une nouvelle art, un petit roman ou un roman plus long. En fait, vous avez, en ce qui me concerne, moi, vous avez autant de temps d'écriture du premier jet que de temps de correction. Ce qui n'est pas négligeable, forcément. Et puis, sur la partie cohérence, alors oui, aujourd'hui, dans mes nouveaux écrits, je suis aussi dans un... après l'écrire un second roman, mais j'ai fait d'autres choses, des nouvelles notamment, il faut se faire relire parce que c'est un exercice très personnel, très solitaire, mais on écrit, même si on écrit d'abord pour soi, parce que c'est quand même long, 8 ans, il faut que ça plaise, il faut que l'exercice plaise, la réception du public, des lecteurs, ne va pas forcément être là. Donc, la cohérence, on trouve déjà soi-même des incohérences, et puis parfois, les bêta-lecteurs peuvent trouver des choses qui sont soit incohérentes, soit iniquiles, soit... voilà, peut-être pas très claires, et ça, c'est ce qu'on appelle la bêta-lecture, et c'est lié à la relecture et à la correction que j'évoquais tout à l'heure. Il faut, il faut, 100 fois sur le métier, remettre son ouvrage. D'accord, c'est vrai qu'on n'a pas encore précisé, je ne vous ai pas encore posé la question avant vraiment de rentrer dans le détail de cette histoire, de la collision des mondes, vous habitez où maintenant, du coup, après avoir fait Montivillé, les Etats-Unis, vous êtes dans quelle région ? Alors, je suis en Bretagne, à côté de Rennes, donc un petit village à côté de Rennes, voilà, pour faire très très vite, après les Etats-Unis où je vivais, vraiment dans des endroits assez sauvages, je travaillais dans une université, mais les universités aux Etats-Unis sont dans des petites villes, donc j'ai été dans un endroit qui était très sauvage, la visite de ce pays qui est quand même assez gigantesque, c'est beaucoup de grands paysages, et du chaux-cheval, donc je ne pouvais que vivre à la campagne, donc voilà, je vis dans une petite bourgale, mais à côté de Rennes, Rennes, ça parle plus aux gens. Ok, alors on va parler de la collision des mondes, est-ce qu'on peut, sans spoiler, naturellement, parler un peu de l'histoire, nous raconter un peu, voilà, de quoi raconte, je sais qu'il y a eu un, au début, on parle un peu de l'affaire Galantier, mais quelle est cette affaire, cette fameuse affaire Galantier ? Alors l'affaire Galantier, alors ça se passe sur la côte d'Albâtre en 1923, donc la côte d'Albâtre, c'est ce qu'on va retrouver entre Le Havre et Pudiep à peu près, donc ça tourne pas mal autour de Détrotach, et Caen, et Peur, et donc j'invente une petite ville fictive qui s'appelle Fromanville, à peu près située là où pourra se trouver, bien sûr, Fromanville, mais voilà, donc dans mon roman, à Fromanville, un notaire est retrouvé le crâne perforé et le revolver dans la main. La police, vu les circonstances, en fait, conclut au suicide parce que ce notaire était ruiné, sa femme l'avait quitté, à cause de cette déférence financière, et donc très aisément, plutôt que d'envoyer un inspecteur chevronné, elle envoie, je dirais, on va pas dire un jeune stagiaire, mais en tout cas un jeune inspecteur qui tire les ses conclusions que le notaire s'est suicidé. Sauf que l'inspecteur, en chef, on va dire, donc l'inspecteur Calvez, reçoit un message à son appartement qui remet, qui est clairement en cause cette conclusion. piqué au vif, il décide de se déplacer cette fois lui-même sur les lieux du crime. Alors le corps n'est plus là, mais par contre, très vite, il en conclut qu'en effet, c'est une mascarade, c'est très probablement un assassinat, et que l'assassin, le meurtrier, n'était pas quelqu'un de chevronné, et donc peut-être, sans trop spoiler, quelqu'un de l'entourage. Il va poursuivre son enquête policière. Vous pouvez, à l'image d'un Agatha Christie ou d'un Gaston Leroux, eh bien, suivre l'inspecteur et essayez vous-même, en tant que lecteur, de résoudre l'enquête. Lui va y arriver, c'est-à-dire qu'au bout d'une cinquantaine de pages, sur les 666 de cet ouvrage, eh bien, il va trouver qui est le coupable, sauf que, cette enquête se révèle donc beaucoup plus complexe que ce qu'il imaginait, parce que ce coupable va être envoyé à Cayenne. La guillotine existe toujours à l'époque, mais au cours du procès aux Assises de Rouen, il va éviter la guillotine, évidemment, je ne sais pas qui est le coupable, mais il va se retrouver avec un sort peut-être moins enviable qui est le bagne de Cayenne. Il va y mourir très rapidement dans de plurieuses circonstances. Ça pique encore une fois au vif, l'inspecteur qui, de lui-même, décide quand même de crever et d'un suicide qui aura pu paraître banal au départ, il va se retrouver avec deux puis trois cadavres pour les bras. Le lecteur se retrouve, donc ça, c'est à peu près, on va dire, le premier épisode, la première partie de la collision des deux. Le lecteur va suivre au travers du regard d'autres personnages cette enquête qui prend ses racines dans des temps plus anciens, quelques dizaines d'années, voire plusieurs siècles auparavant. Et on va suivre différents personnages qui ont des motivations différentes, des compréhensions différentes des événements, des perceptions différentes. déjà, ça évite au lecteur de suivre l'inspecteur pendant 700 pages, ça permet de modifier les rythmes, les endroits où on va se trouver parce qu'on va quitter la Normandie des années 20 pour aller visiter d'autres lieux. On va se retrouver au Vatican, on va se retrouver aux Etats-Unis et à divers autres endroits. Bien évidemment, l'inspecteur va aller à Cayenne donc on va visiter pendant un petit temps très rapide la Guyane. Et c'est chacun des épisodes qui me permet justement d'élargir le champ à la fois géographiquement et puis à la fois sur les origines de ces différents meurtres qui, ces origines, se trouvent dans un dépassé proche au début mais finalement de plus en plus lointain. Alors on peut dire que ce roman est plutôt un polar roman, comment dire, roman fantastique ? C'est une bonne question parce qu'au fil des épisodes le fantastique va venir s'immiscer dans ce qui semble être un polar au début. Donc le fantastique c'est l'incursion de l'imaginaire de l'irréel, du curieux, de l'étrange, du bizarre dans une situation qui elle est totalement réelle. Donc on ne se retrouve pas à la différence de la fantaisie dans un monde avec des elfes et des drôles et des orbes ou dans un space opéra dans la science-fiction. On est sur Terre et le contexte que j'ai choisi c'est justement quelque chose de familier pour tout le monde c'est l'enquête policière dans un milieu notable dans les années 20. Un peu à la reculpe si vous voulez. Mais petit à petit au fil des épisodes du deuxième, du troisième et il n'y a aucun doute au quatrième épisode et bien des choses des choses plus étranges vont apparaître au cours de cette enquête. On va évoquer un curieux mécanisme qui aura été inventé par un savant perse au Xe siècle et ce mécanisme a des propriétés extraordinaires que je ne vais pas citer mais a des propriétés extraordinaires et comme il a été rapporté par les croisiers au XIe siècle en Europe et bien on va suivre aussi cet objet qui est un personnage à part entière et clairement comprendre sa propre histoire aussi pour revenir aux années 20 qui est quand même la date du roman. Donc voilà donc c'est ce ça entremêle un thriller un peu à la dernière de Chicole si vous voulez l'enquête policière à Agatha Christie et puis le fantastique un peu alors je suis fan des auteurs de fin 19ème début 20ème donc le fantastique un peu à la G. Wells à la Edgarpo à la Lovecraft sur la fin c'est assez cataclysmique il n'y a aucun doute. Il y a une série dans ce moment qui vient de sortir sur Netflix la 1899 je crois qui pourrait et justement par rapport à ça aux séries ça peut être un scénario envoyé un livre pour une adaptation en une série ça pourrait être sympa vous n'avez pas pensé à ça ? je pense que dans un point de la tête de chaque auteur une adaptation est forcément quelque chose qui pleurait je répondrai je pense très favorablement aux sollicitations mais alors vous avez cité 1899 et on peut citer quand même leur création précédente qui est Dark qui est Dark oui évidemment il y a des similitudes quand même avec ce genre d'atmosphère et ce genre d'enquête ce genre de puzzle en fait ou d'enquête à tiroir où finalement on découvre quelque chose on prend de plus en plus de recul et à la fin on voit l'ensemble de l'enchevêtrement des différents trams Dark était fait comme ça 1899 était fait comme ça alors je ne l'ai pas encore parcouru dans son intégralité donc je ne peux pas en parler beaucoup mais les gens qui apprécient ce genre d'enquête qui ne fait pas que 50 pages on va dire devraient s'y retrouver avec la collision des mondes alors les éditions c'est une édition française alors je crois qu'on ne l'a pas encore cité Livresse il y a un jeu de mots Livre plus ou moins postrophe S Livresse édition alors c'est une non c'est une maison d'édition indépendante belge qui se situe à Mons donc à la frontière c'est vrai à la frontière franco-belge pour être précis donc l'essentiel alors elle publie on va dire dans la sphère francophone c'est à dire à la fois en Belgique bien sûr en France bien évidemment en Suisse et un peu au Canada l'essentiel des auteurs se trouve en France je crois et puis bien sûr on participe aux différents événements en France donc salon littéraire c'est une maison d'édition qui est généraliste avec une forte connotation il est vrai dans la littérature de l'imaginaire comme la collision des mondes une grosse une grosse composante jeunesse aussi et puis une troisième je pense que quand même une troisième catégorie où la collision des mondes peut aussi rentrer qui est thriller policier et horreur notamment parce qu'elle publie un auteur qui est très connu qui est Graham Masterton donc les dernières publications françaises traductions françaises c'est chez Livret Sédition Graham Masterton c'est un équivalent de Stephen King si vous voulez comme type de littérature d'accord alors on se dépêche parce que l'interview peut aller encore vite et déjà je vous conseille aux gens d'acheter ce livre parce qu'en plus il est magnifique alors moi je l'ai vu en photo sur le site vous m'avez envoyé des liens voilà au niveau de la structure qui est à l'origine de cette belle illustration alors c'est vrai qu'à la radio c'est pas facile mais j'encourage les auditeurs à aller sur internet et taper la collision des mondes vous allez voir vous allez voir un peu l'illustration de ce magnifique recueil le livre donc de Sam Cornel on vous rappelle notre invité en ce moment alors c'est une c'est une jeune illustratrice donc qui a participé à la création avec l'éditrice et moi-même à définir ce qu'on pouvait voir sous la couverture il fallait il fallait à la fois évoquer un certain nombre de thèmes qu'il y a dans le roman sans trop en dire donc c'est pas évident et elle a fait une magnifique illustration très colorée il est petit clin d'oeil et forcément puisque je m'adresse à des auditeurs normands sur la couverture on voit une arche collée à une falaise c'est un rappel même si bien évidemment le décor ne fait pas du tout penser à Etreta c'est un petit clin d'oeil malgré tout à Etreta voilà donc c'est une jeune illustratrice belge qui s'appelle Jennifer Pollen ok alors aussi ben samedi donc demain vous serez de retour dans votre fief normand à Montivilliers ça c'est bien de revenir à domicile oui alors j'ai eu le grand plaisir et j'en remercie la municipalité et la bibliothèque de Montivilliers j'ai eu le grand plaisir d'avoir été convié à participer à cette fête du livre donc la troisième édition de la fête du livre qui se déroule tout ce samedi donc à la fois à la salle Valérie à Montivilliers et puis il y a quelques animations aussi je crois à la bibliothèque de Montivilliers et donc je serais ravi de revoir le public Montivillon que j'avais déjà vu la dernière en librairie où ça s'était d'ailleurs très très bien passé et je serais ravi de partager de discuter de présenter le livre à tous les curieux qui veulent en savoir un peu plus même si je remercie bien sûr RVL d'en avoir fait une bonne présentation aujourd'hui et si on veut se le procurer si naturellement à Montivilliers les gens ne peuvent pas aller à ce salon du livre ou est-ce qu'on peut se le procurer justement la collision des mondes on vous rappelle l'édition Livresse alors il est il est accessible en librairie alors à la commande s'il n'est pas en rayon il se trouve pas il est sorti il y a quelques mois voire année maintenant il se trouve il se trouve il doit être en rayon à la galère une grande librairie qui parle forcément à un grand nombre de personnes de la région à Vraise c'est une librairie historique et puis d'autres librairies plus généralistes aussi comme les Cultura il y a des sites internet connus de e-commerce français voilà qui peuvent évidemment aussi vous vous le procurer vous ne le trouverez pas sur Amazon pour des raisons désirées par la maison d'édition qui passe par d'autres canaux alors il est sur la 5 mais il n'est pas distribué par Amazon mais sinon voilà n'importe quel libraire et c'est important de faire travailler les libraires pourra vous le procurer s'il ne l'a pas en rayon alors Sam Cornel est-ce qu'il y aura une suite de la collision des mondes ou alors vous avez vous avez dit de toute façon vous avez d'autres projets d'autres écritures et des nouvelles est-ce que donc il y aura une suite de la collision des mondes alors je ne vais pas parler de la fin parce que ça serait déjà en dire beaucoup trop sur un ouvrage qui quand même s'étend sur des centaines de pages alors donc je vais répéter ma question est-ce que ça peut amener à une suite pourquoi pas gardant les mêmes personnages pourquoi pas avec cet inspecteur ou autre chose moi je n'ai pas lu le livre encore donc est-ce que ça peut amener à une suite alors ça pourrait amener à une suite mais par contre je rassure le lecteur lorsqu'il lit la collision des mondes à la fin l'histoire est terminée tous les arcs narratifs comme on dit sont bouclés donc le livre n'a pas besoin de suite cette histoire là en tout cas n'a pas besoin de suite est-ce que l'univers ou certains personnages pourraient revenir pourquoi pas c'est pas mon objectif actuellement j'écris un roman qui n'a rien à voir c'est de l'anticipation ça se passe au 21ème et au 22ème siècle et donc c'est très différent de la collision des mondes et puis j'écris voilà des nouvelles plus ou moins longs quand même la dernière nouvelle que j'ai écrite mélange aussi comme la collision des mondes de l'histoire et du fantastique mais c'est encore une fois ça se situe ailleurs avec d'autres personnages donc comme je prends le plaisir à ce que je fais lorsque j'écris et que je suis mon premier lecteur en fait et bien je m'essaye à différents styles et différents contextes alors Sam Cornel vous allez faire d'autres salons aussi ou dans la région des concours vous faites des festivals comme pourquoi pas le festival alors je ne sais pas si c'est adapté mais pourquoi pas le spécial des encres noires au Havre alors c'est assez adapté j'aurais le plaisir ça fait plusieurs fois que je vous pose la question justement de les contacter encres noires sur la période de Noël en général je fais des librairies donc ce n'est pas tout à fait la région parce que je vais monter encore un peu plus loin dans le nord je vais me rendre à Arras au Légendarium qui est une très belle librairie donc voilà un petit peu plus au-dessus de la Normandie avant les fêtes de Noël j'ai d'autres librairies bien évidemment en Bretagne en ce début d'année et puis la grande saison des salons reprend plutôt au printemps où là j'ai plusieurs dates notamment avec ma maison d'édition mais en Normandie pour l'instant on a ma seule date à venir et donc je vous invite à ce moment-là à ne pas la louper c'est ce samedi à Montiby ok et il y a un site pour vous suivre Sam Cornel vous avez un site internet ? tout à fait alors le meilleur moyen c'est les réseaux sociaux surtout Facebook voilà alors je suis sur Instagram aussi mais le plus d'informations pour me suivre se trouve encore aujourd'hui sur Facebook et donc n'hésitez pas à venir ou même à partager pour ceux qui liront le roman ou qui se posent des questions sur le roman n'hésitez pas à passer et puis échanger via Messenger bah voilà bah écoutez les auditeurs on vous donne rendez-vous samedi donc demain à la salle Michel Valéry bibliothèque Condorcet de Montiby on a la chance de rencontrer en visuel et puis bah aussi de partager et puis vous faire dédicacer le livre La collision des mondes aux éditions Livresse voilà bah Sam Cornel on aura la chance de vous inviter alors peut-être en studio si vous êtes dans le coin sinon par téléphone pour l'édition de votre nouveau roman et bien merci beaucoup et merci aux éditeurs pour ce petit moment ensemble et puis à une prochaine et peut-être demain lors du salon de la troisième table ok et puis vous dites bien aux Bretons que le Mont-Saint-Michel est bien normand c'est sûr étant un normand qui vit en Bretagne je ne rentre pas trop dans cette querelle au revoir Sam au revoir merci à bientôt au revoir et à bientôt et à bientôt et à bientôt